La femme d'affaire s'est expliquée dans le passé. Celle qui deviendra sa femme, Catherine Lobé, plus connue depuis sous le nom de Cathy Guetta. Un coup de foudre a alors lieu, et tous les deux décident de se mettre ensemble. En 1992, le couple décide de franchir une nouvelle étape, celle du mariage. Inséparables, tous les deux parviennent à bâtir un véritable empire en organisant des soirées VIP dans les quatre coins du monde. Fous amoureux l'un de l'autre, David et Cathy Guetta ont accueilli deux enfants, Tim Elvis né le 9 février 2004 et Angie né en septembre 2007. En 2012, ils décident même de renouveler leur vœu de mariage. Néanmoins, alors que tout semblait aller pour le mieux au sein de leur couple, tous les deux décident de divorcer 2014. Bouleversé par la nouvelle, Cathy Guetta décide d'arrêter sa carrière professionnelle. Un véritable coup dur pour la mère de famille. Pourquoi David et Cathy Guetta se sont séparés ? D'après les dires de Cathy Guetta, C.S.T. son ex-époux qui a fait le choix de mettre fin à leur relation après des crises de couple. Même si moi je me voyais vieillir auprès de lui avec une canne et nos petits-enfants, je ne considère pas que nous avons échoué, a confié la femme d'affaires dans les colonnes de gala. Il est parti pour des raisons qui le concernent. Mais j'ai eu pour lui un amour inconditionnel. J'ai éprouvé un choc presque traumatique quand notre histoire cesse d'arrêter. Il était à la fois mon prince charmant et mon meilleur ami, mais je me suis adapté, a-t-elle ajouté. Finalement, Cathy Guetta ne cache pas que son divorce a été particulièrement réussi, notamment pour ses enfants. Quand on est avec nos enfants, on leur raconte nos débuts, on se crée de nouveaux souvenirs tous ensemble, a-t-elle déclaré en novembre dernier dans les colonnes de public. Une bonne entente essentielle pour le bien de leur famille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501